Bonsoir à tous, je m'appelle Lucille Schmid et je suis vice-présidente de la Fabrique écologique. Et donc j'aurai l'honneur d'animer ce débat avec des responsables appartenant à différents milieux qui vont être présentés par Cyrielle. Voilà, donc je laisse Cyrielle commencer tout de suite. Et ensuite, nous lancerons le débat autour de 3-4 questions et chacun de nos intervenants fera une sorte de pitch, vous savez c'est le mot à la mode, autour de cette question de la COP21. Puis ensuite on relancera les choses et évidemment vous aurez la parole assez largement. Voilà, Cyrielle, c'est à vous. Alors bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence organisée par l'association Dauphine Discussion Débat en partenariat avec Arcade. Monsieur Lévy, Monsieur Joffrin, Monsieur Derugy et Monsieur Bazir, nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Cette conférence portera, comme vous le savez tous, sur la COP21 qui aura bel et bien lieu malgré les événements marquants du 13 novembre. Donc nous commencerons cette introduction par l'exposition de vos points communs. Ils sont peu nombreux mais ils existent. Tout d'abord, vos carrières professionnelles sont si denses et fructueuses qu'elles forcent le respect. Ainsi, pardonnez-moi par avance, je ne pourrai les détailler. Cependant, la raison de votre présence ici est tout autre. La question de l'environnement vous concerne directement. Monsieur Lévy, après avoir été diplômé de Polytechnique et de Télécom Paris Tech, vous exercez d'abord dans la fonction publique, notamment chez France Télécom, puis à la Direction Générale des Télécommunications. Après quelques premières expériences dans le domaine privé, vous êtes nommé Directeur Général de Vivendi en 2002, puis prenez la présidence du Directoire trois années plus tard. En 2012, vous devenez PDG du groupe Thalès. Il y a un an, l'État français vous propose le poste de PDG d'EDF, proposition que vous acceptez. Vous êtes alors très explicite, plus d'ailleurs que vos prédécesseurs, sur le plan stratégique d'EDF. Les objectifs du programme CAP 2030 sont clairs. Renouveler le parc nucléaire français et britannique. Compléter votre modèle centralisé par un modèle où les clients seront de plus en plus acteurs de leur production et de leur consommation. Doubler le parc renouvelable d'EDF en Europe d'ici à 2030. Et vous développer à l'international. Vous prenez part aux discussions environnementales. En effet, vous considérez que, je cite, la lutte contre le changement climatique est le thème de notre année, de notre siècle. EDF sera cette année partenaire officiel et sponsor de la COP 21. Monsieur Bazir, vous êtes également polytechnicien, mais aussi diplômé de Sciences Po, de l'ENA, de l'École nationale supérieure des techniques avancées et de l'Institut des hautes études de défense nationale. Au long de votre carrière, vous jonglez également entre les secteurs publics et privés. En effet, vous la débutez en 1978 au sein de la Direction des constructions navales. Quelques années plus tard, vous rejoignez le ministère de la Défense. Vous exercez ensuite plusieurs fonctions, dont celle du directeur de la stratégie chez Thomson CSF. Vous rejoignez ensuite de nouveau le ministère de la Défense, en tant que directeur de cabinet du délégué général de l'armement, puis devenez directeur général des services de la région Picardie. Vous intégrez ensuite à l'Est, afin de diriger la stratégie de plusieurs des filiales du groupe, puis devenez PDG de l'une d'elles, spécialisée dans l'optique devenue indépendante, Qoptic. En 2010, vous êtes nommé dirigeant d'une filiale d'Areva, Arevatea, en charge des réacteurs de sous-marins à propulsion nucléaire. L'année dernière, vous quittez votre poste pour créer une entreprise de conseil, Caleti, que vous gérez aujourd'hui. Laurent Geoffrin, dans votre jeunesse, vous manifestez un intérêt particulier pour la politique, qui vous amène d'ailleurs à militer aux jeunesses socialistes. Cependant, une fois diplômé de Sciences Po ainsi que du centre de formation des journalistes, vous vous détournez du militantisme politique et entrez à l'agence France Presse en qualité de journaliste. En 1981, vous devenez chef de service du journal Libération. Sept ans plus tard, vous vous voyez proposer le poste directeur de la rédaction au journal Nouvel Observateur. A partir de ce moment-là, vous occuperez ce poste alternativement aux Libérations et aux Nouvelles Ops. Ainsi, depuis juin 2014, vous êtes le nouveau rédacteur en chef du Libération. Par ailleurs, vous êtes très impliqué dans les médias puisque vous participez régulièrement aux débats d'actualité, notamment sur France Inter, France 5 ou France Info. Monsieur de Rugy, votre profit est différent de celui des précédents, non seulement car vous êtes le plus jeune, mais surtout car vous êtes entièrement consacré à la fonction publique. En effet, diplômé de Sciences Po, engagé politiquement depuis plusieurs années déjà, vous vous investissez pleinement dans la vie politique française. Vous êtes élu conseiller municipal de Nantes dans le groupe des Verts en 2001. En 2007, vous êtes élu député Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique, mandat renouvelé en 2012. Vous êtes également coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et membre de la Commission de la Défense nationale des forces armées. Au mois d'août dernier, vous décidez de quitter le parti EELV car il est devenu, selon vous, impossible de débattre dans un parti qui s'enfonce dans une dérive gauchiste. Quelques jours plus tard, vous fondez le parti écologiste, ayant l'ambition de rassembler les écologistes réformistes. En octobre dernier, vous êtes remplacé à la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale par Cécile Duflot. Vous avez défendu la loi sur la transition énergétique portée par Ségolène Royal, dont l'un des objectifs est la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025. Vous attendez de la COP21 qu'elle soit à l'origine de mesures importantes sur la question des transports, de la pollution de l'air et de la santé environnementale. Ainsi, alors que vous avez des profils totalement différents, pourquoi vous avoir rassemblés aujourd'hui ? La réponse est très simple. Vous venez de domaines d'activité différents et vous avez des angles d'approche de la gestion environnementale différents. Ainsi, vous nous permettrez d'avoir un éclairage multidimensionnel de la COP21. Je me trouve donc face à 4 hommes et un très grand levier. Ensemble, vous représentez le pouvoir médiatique, économique et politique. Pour finir, j'évoquerai donc la vidéo officielle de lancement de la COP21, dans laquelle nous observons des personnes représentant la société civile, disant « On compte sur vous ». Je me permets donc de vous demander, alors que l'on appelle la société civile, c'est-à-dire nous en tant qu'étudiants, à se mobiliser, et que pouvons-nous faire concrètement pour aboutir au succès de la COP21 ? Sommes-nous donc réduits à vous dire « On compte sur vous » et à rester passifs ? Merci beaucoup de cette façon sérielle dont vous avez lancé le débat, qui est effectivement un débat sur la question du rôle de chacun et la façon dont la mobilisation peut déboucher sur une action efficace. C'est comme ça que je l'ai entendu, puisque vous avez associé ça à la description du profil de quatre hommes, comme vous l'avez dit, ayant eu un parcours prestigieux, ayant commencé jeune dans les grandes écoles et ensuite ayant porté des responsabilités effectives dans différents secteurs, allant des médias à l'entreprise en passant par la politique. Alors moi, je voulais, pour lancer ce débat, rappeler d'abord un certain nombre d'éléments concernant la COP21, même si depuis près d'un an, nous entendons de plus en plus régulièrement parler de la question du climat, de la question du dérèglement climatique, que nous le vivons aussi, puisque pour la troisième année consécutive, vous le savez, nous avons franchi les records en ce qui concerne le fait d'être dans l'année la plus chaude que la planète ait jamais vécue. Vous le constatez peut-être si vous avez des petits jardins, les roses fleurissent, les lilas aussi. Il y a quelque chose de très concret aujourd'hui dans le sujet du dérèglement climatique, et je pense que c'est important pour mesurer la gravité de ce qui nous attend si nous ne faisons rien. L'ensemble des chercheurs, notamment le GIEC, ce groupe de scientifiques qui a été créé en 1988, dit aujourd'hui qu'à 95%, le dérèglement climatique est dû à l'activité humaine, et ils disent aussi une deuxième chose dans leur résumé à l'usage des décideurs, qu'ils ont décidé de faire de façon à ce que les choses soient le plus compréhensibles possible, notamment par ceux qui ont du pouvoir. Ils disent aussi que ce sont les 20 prochaines années qui vont être décisives, et que si nous ne définissons pas concrètement les chemins pour aller vers ce qu'on appelle une économie décarbonée, d'ici une vingtaine d'années, il sera trop tard, même si déjà l'inertie de l'émission des gaz à effet de serre fait que de toute façon, nous allons vivre le dérèglement et le réchauffement climatique pendant plusieurs centaines d'années, pendant plusieurs milliers d'années. Alors, à partir de là, comment est-ce que nous pouvons lancer ce débat avec des points de vue qui vont s'additionner, s'additionner, se compléter, interagir ? Un premier point sur lequel je voulais interroger nos invités. Depuis 1988, date à laquelle a été créé le GIEC, le sommet de la terre de l'ONU à Rio en 1992, au fond, on constate que la conscience du dérèglement climatique s'est accentuée, et qu'en revanche, les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé de continuer à augmenter. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Est-ce que vous pouvez en parler à la fois comme politique, comme chef d'entreprise, comme journaliste ? Pourquoi est-ce que le fait que les éléments se soient accumulés, de plus en plus scientifiquement et factuellement, n'a pas empêché la croissance des émissions de gaz à effet de serre ? Et comment est-ce que vous envisagez de transformer le modèle économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ? Là-dessus, je vais passer la parole à Jean-Bernard Lévy. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est une vaste question que vous posez. Quel est le contenu en carbone de la croissance ? Parce que finalement, si nous émettons l'humanité davantage de gaz à effet de serre, c'est parce que nous bénéficions d'une croissance importante. Pas dans notre pays, peut-être pas dans la zone euro, dans l'Europe, mais l'humanité dans son ensemble bénéficie d'une forte croissance tirée par la croissance démographique, le progrès scientifique, la mondialisation, des tas de facteurs qui sont incontestables et qui entraînent une forte croissance. Parce que si l'on croit de... Vous avez cité 1988, ça fait 27 ans. Si on croit de 3%, 27 années de suite, ça fait plus que doubler la richesse. La question qui se pose, pour moi, qui est une question clé, va-t-on pouvoir continuer à avoir de la croissance ? Parce qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour le rattrapage des pays dits émergents. Et peut-on avoir une croissance qui émette moins de carbone ? Le contenu en carbone de la croissance économique, c'est l'enjeu principal. Personne ne nie qu'il va y avoir de la croissance, ne serait-ce que parce que nous sommes environ 7 milliards sur Terre et que nous serons, selon les études, entre 9 et 11 ou 12 milliards, personne ne sait très bien, à la fin du siècle. Mais nous serons beaucoup plus que 7 milliards. Et on ne peut pas dire à l'humanité, vous n'aurez pas de croissance individuelle. Et en plus, vous allez passer de 7 à, mettons, 10 milliards d'êtres sur la planète. Donc il faut qu'on ait la capacité d'inventer, de trouver, de créer des solutions qui seront beaucoup à base de technologies et de comportements. Pour revenir à ce que disait notre présentatrice, beaucoup sera aussi à base de nos comportements et puis des technologies qui permettront d'assurer la croissance en émettant non pas autant de carbone qu'aujourd'hui, mais moins. C'est un défi absolument gigantesque. Parce qu'il va y avoir beaucoup de croissance. Et quand on le multiplie à nouveau sur les 60, 80 ou 100 ans qui viennent, c'est des chiffres vertigineux. Et il faut que nous arrivions à diminuer les émissions de carbone. Pas simplement à avoir une croissance moins émettrice, mais à diminuer les émissions de carbone. Ce que j'espère, je vais m'arrêter là pour laisser aussi la parole aux autres. Ce que j'espère, c'est que la conférence de Paris, dans quelques jours, marquera une vraie rupture. C'est-à-dire qu'on pourra dire non seulement 140 chefs d'État sont venus, ce qui est tout à fait exceptionnel, peut-être d'ailleurs renforcé par les attentats du 13 novembre. Non seulement 140 chefs d'État sont venus, ce qui montre la prise de conscience d'un problème qui était assez largement nié il y a 20 ou 30 ans, qui aujourd'hui est très majoritairement accepté. Mais les engagements qui sont pris ont montré que par rapport aux 4 ou 5 degrés vers lesquels nous allons, si nous ne faisons rien, eh bien peut-être, dès la conférence de Paris, on n'arrive pas à démontrer qu'on est à 2 degrés. Et qu'à ce moment-là, on arrive, comme le dit le GIEC, à limiter l'effet sur la planète et à continuer à vivre sur la planète. On n'est peut-être pas à 2 degrés, mais on montre une véritable rupture dans le contenu en carbone de la croissance. On montre une véritable rupture dans cette tendance qui semble un peu inéluctable d'aller vers les 4 ou 5 degrés. Et on dit, bah non, à Paris, il s'est passé quelque chose, il y a eu une rupture. Et on a fait une grande partie du chemin qui va permettre, pas à Paris, mais dans les conférences suivantes, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, de démontrer que le chemin est pris pour revenir à 2 degrés d'augmentation de la température moyenne du globe par rapport au XVIIIe siècle. Merci beaucoup. François de Rugy, par rapport à ce que vient de dire Jean-Bernard Lévy, vous qui êtes un politique, est-ce que vous pensez que les politiques ont un rôle fondamental à jouer par rapport aux entrepreneurs sur ces questions, par exemple ? Sur la question de la croissance ? Oui, moi, pour répondre d'ailleurs un peu à la question qui finissait la présentation tout à l'heure, moi, je ne fais pas partie de ces politiques qui disent soit un peu par, j'allais dire, politiquement correct, que tout est dans la société civile et que tout est par ailleurs lié au comportement des gens. Puis derrière ce politiquement correct, par ailleurs, je trouve qu'il y a souvent un discours un peu déresponsabilisant de la part des politiques, c'est-à-dire qu'on se dégage de sa responsabilité pour dire que c'est tout un chacun qui doit changer, voire un peu culpabilisant vis-à-vis des citoyens, que ce soit en France, en Europe, dans le monde. S'il y a vraiment un sujet qui me paraît ne pouvoir être sinon réglé, en tout cas sur lequel on peut agir, peser, qu'avec la politique, c'est bien celui-là. Évidemment qu'un accord à la conférence de Paris dans deux semaines ne réglerait pas tout et qu'il faudra qu'il y ait, il y a déjà d'ailleurs, une mise en mouvement des individus consommateurs, des entreprises, de l'ensemble des collectivités locales, etc., etc. Mais à la base, il faut une décision politique. Et là, moi, je le dis aussi d'une façon concrète, j'emploie souvent une image. Il y a sans doute des fumeurs ou des fumeuses dans la salle. Si on veut arrêter de subir les dégâts du tabac, on peut arrêter de fumer. On va arrêter de subir les dégâts du tabac. Sauf si on subit le tabagisme passif, mais enfin ça, on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près réglé. Si vous et moi, toute la salle, toute la France, toute l'Europe avaient très peu d'émissions de CO2, réussissaient vraiment quelque chose d'énorme en matière comportementale, en matière de baisse des émissions, eh bien, malgré tout, on pourrait continuer à subir les conséquences du changement climatique parce qu'il faudrait que le reste du monde fasse le même mouvement. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Moi, je le dis, c'est très bien qu'il y ait des mobilisations citoyennes, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est un sujet de négociation politique internationale. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, déjà, ce n'est pas facile de faire bouger les choses à l'échelle d'un pays. Regardez, si on prend toujours le même sujet, comme il a été difficile et que finalement, le gouvernement a préféré abandonner la taxe poids lourd, ça, c'était un changement qu'il fallait faire justement dans ce sens-là, marche arrière. Mais à l'échelle internationale, c'est encore plus difficile puisqu'il faut mettre d'accord tout un tas de pays qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, qui n'ont pas tous les mêmes moyens de production, production générale, d'utilisation des sources d'énergie, qui n'ont pas les mêmes à leur disposition, etc. Tout l'enjeu autour du charbon, ce n'est pas simplement, il faut être clair, ce n'est pas parce qu'il y a des méchants qui veulent continuer à utiliser le charbon, ce n'est pas parce qu'il n'y a que je vois qu'on fait des campagnes. C'est très bien qu'il y ait un désinvestissement des banques ou des établissements financiers par rapport aux centrales à charbon, même des campagnes par rapport aux producteurs d'électricité, y compris ceux qui n'ont pas la réputation de l'utiliser principalement pour qu'ils ne continuent pas à construire des centrales à charbon. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a des intérêts objectifs d'un certain nombre de pays à utiliser cette source d'énergie pour l'instant à court terme plutôt qu'une autre. et c'est ça qu'il faut réussir à changer et à convaincre que ce sera gagnant-gagnant pour les uns et pour les autres, que ce n'est pas certains pays qui vont gagner et d'autres qui vont perdre dans le résultat de la négociation. Donc c'est fondamentalement politique. Moi, je pense que là-dessus, et alors évidemment, ce n'est pas chaque politique. Vous pensez bien, en plus, je ne sais plus qui disait, on jouait un rôle majeur, c'était bien sympathique de dire ça à notre égard, mais bon, il faut être conscient, chacun, en tout cas nous, à l'échelle du Parlement, on n'est qu'une partie du sujet à l'échelle de la France et puis c'est surtout la négociation, encore une fois, internationale. Et là, c'est pour ça aussi qu'il faut, moi je trouve, être, je crois que c'est Laurent Fabius qui dit souvent, être raisonnablement optimiste. D'abord par rapport au chemin parcouru, parce que souvent, on dit voilà le chemin qu'il faut faire. Et c'est normal, et c'est bien. Il faut tracer la perspective, il faut donner des éléments chiffrés, etc., dater dans le temps, mais il faut aussi regarder le chemin parcouru, parce que sinon, c'est décourageant si on dit que rien n'a été fait, qu'on n'avance jamais, que décidément, rien ne marchera jamais. Ça, les cassandres sont très forts pour ressasser ça, ou les catastrophistes. Et puis, l'engagement des chefs d'État et de gouvernement est beaucoup plus fort aujourd'hui, pas simplement par leur présence, mais par les feuilles de route qu'ils ont données aux précédentes conférences, ne serait-ce que celles de Copenhague en 2009, par exemple. Ça, ce sont des éléments objectifs intéressants. D'accord. Merci, merci, François. Benoît Bazir, en vous écoutant, en écoutant votre CV tout à l'heure, on voyait que vous aviez fait carrière au ministère de la Défense, sur les questions nucléaires aussi, que vous aviez choisi de créer une boîte de consultants actuellement. J'avais envie de vous interroger par rapport à ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy sur la question du contenu de la croissance, parce qu'on est un pays qui croit vraiment très fortement au progrès technique, qui, de longue date, on cite toujours Descartes, au fond, fait confiance en la raison. D'ailleurs, François de Rugy vient de citer une phrase de Laurent Fabius qui parle évidemment de raisonnable. Quelle est la part, finalement, entre cette question du progrès technique, c'est-à-dire faire confiance à notre capacité par la machine, par la géoingénierie, par exemple, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et quelle est la part, pour vous, de ce qui relève de la société, de la réduction, enfin, des comportements, comment calibrer, justement, cette question du progrès technique ? C'est peut-être un des grands débats qu'on a devant nous, la question de l'innovation. Comment est-ce qu'on peut mettre l'innovation au service de la lutte contre le dérèglement climatique, mais comment faire en sorte aussi de ne pas oublier, dans cette lutte contre le dérèglement climatique, l'humanité tout entière, les pays du Sud, et aussi, j'ose le dire, les non-humains, la nature. Parlez-nous de cette question du progrès technique, je pense que ça serait important, et comment est-ce que vous verriez la bonne manière de calibrer les choses ? Faut-il limiter le progrès technique ? Certainement pas, bien entendu, certainement pas. Et toute mon expérience prouve qu'il ne faut pas le limiter, et je pense que... Parlez-nous précisément alors de ce que vous appelez progrès technique. Absolument. Alors, si vous voulez, tout ce qui concerne l'innovation, tout ce qui concerne, par exemple, la transformation digitale des sociétés et qui concerne au plus haut point les énergéticiens, tout cela fera certainement partie du sujet dont on parle aujourd'hui et de la réduction un jour des gaz à effet de serre. Mais je voudrais insister sur un point. Lorsque vous aurez besoin des entreprises françaises, celles que je connais le mieux, mais aussi les grandes entreprises françaises de niveau mondial, qui auront donc tout à fait à leur disposition les capacités d'innovation technique, vous pourrez compter sur elles. Elles seront là et elles seront passionnées par ce sujet. Ce qui me frappe, et ça répond un peu au début de votre question, pourquoi est-ce qu'on a continué à faire, à émettre des gaz à effet de serre alors même que les idées se provogeaient, eh bien c'est tout simplement parce que quand vous êtes chef d'entreprise, il ne faut pas sauter sur la première idée non vérifiée, validée, sans voir les conséquences. Un chef d'entreprise doit être rapide, mais il doit être prudent aussi. Or, cette affaire du climat, je la distinguerai par exemple de l'affaire des gaz CFC. Vous savez, on parlait à un moment du trou de la couche d'ozone, alors peut-être que les jeunes gens ici présents n'en ont pas entendu parler, mais c'est un phénomène et c'est très encourageant qui a été réglé par la Convention internationale de Montréal et on n'en parle plus. Tout simplement parce que ça a marché. Ça a marché très bien. Alors pourquoi est-ce que ça a marché beaucoup plus douloureusement sur cette affaire de climat ? Eh bien je pense tout simplement que c'est une matière qui est beaucoup plus complexe. Les gaz qui étaient en train de faire un trou d'un trou d'ozone, il y avait un type de gaz très clair et c'était un point précis. Cette affaire de climat, elle est extraordinairement compliquée et ce ne sont pas les experts du GIEC qui diront le contraire. Le simple fait de s'exprimer en termes de pourcentage, même si on est à 95%, c'est-à-dire un pourcentage extrêmement élevé, est quelque chose de tout à fait frappant. Donc vous avez d'un côté des idées qui percolent, comme on dit dans un certain jargon, qui percolent, mais qui percolent lentement. Elles sont là maintenant. Et la COP21 a déjà gagné pour moi. Elle a déjà gagné parce que l'idée sur laquelle elle est fondée, même s'il n'y a pas d'accord d'État, c'est une idée qui va aller dans les sociétés, dans la société en général, dans l'humanité. Alors je ne suis pas certain que la nature elle-même nous enverra un compte-rendu de ce qu'elle pense de la COP21, mais en revanche, toute l'humanité va se sentir concernée. Et bien entendu, la vraie force est là. Si la COP21 n'est pas le succès qu'on espère tous, et notamment parce que la France est dans une certaine situation en ce moment, ce serait bien d'avoir un beau succès. Mais si ça n'est pas le succès complet, si on est à 2,7 degrés ou 2 degrés, si on n'a pas un accord contraignant, les Américains ont déjà dit qu'ils n'en voulaient pas, ce n'est pas tellement qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils n'ont simplement pas la possibilité de le faire voter au Congrès américain. Si on n'a pas ça, et bien ce n'est pas grave parce que déjà, d'autres relais dans la société globale vont être là et vont s'emparer du sujet. Et les sociétés vont être là. Et elles vont être là avec leur progrès technique. En revanche, il faut bien comprendre quelque chose pour ne pas trop attendre dans le temps, c'est qu'on se heurte à des choses qui sont tout à fait considérables. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand on parle de réduire les gaz à effet de serre, il faut savoir que 80% de la consommation d'énergie actuellement dans le monde, 80%, ce sont les énergies fossiles. Donc il y a évidemment des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les conclusions à venir de la COP21 ou d'autres COP21. Ils ne sont tout simplement pas d'accord. Il y a des lobbies puissants qui s'expriment et on voit leur puissance justement au Congrès américain. Et puis, il y a des problèmes d'infrastructures. Vous imaginez, imaginons qu'il faille démonter les centrales au charbon, les centrales au gaz. On le fait d'ailleurs. Ça commence en ce moment en Europe. mais c'est un travail énorme. Il faut complètement changer les réseaux, il faut changer notre mode de vie, donc il faut changer aussi les comportements des gens. J'ai discuté l'autre jour avec un chauffeur de taxi qui était carrément tombé amoureux de sa Tesla. On ne pouvait parler que de ça. On rentrait dans un taxi, ça commençait au moment où on s'asseyait, ça s'arrêtait quand on partait. Il m'expliquait des choses qui sont évidentes, mais c'est un mode de vie un peu différent. On ne peut pas rester quatre heures derrière sa voiture à la charger, alors qu'évidemment, tout le monde reste très bêtement derrière son réservoir d'essence. Donc il faut penser que quand on va charger sa voiture, il faut faire autre chose. C'est un tout petit détail, bien entendu, mais des exemples comme ça, il y en a des milliers et la paresse humaine étant ce qu'elle est, plutôt que de changer tout un mode de vie, on continue comme hier. Donc tout ça est extrêmement enthousiasmant, tout ça va donner lieu à des choses tout à fait étonnantes, j'en suis persuadé, et ça viendra des entreprises souvent, des innovations, mais il faut du temps. D'accord. Merci. Pour donner une idée par rapport à l'ampleur du changement, il y a un article très intéressant qui est paru dans Nature au début de cette année 2015 qui dit qu'il faudrait laisser 80% des réserves de charbon dans le sol, 60% des réserves de pétrole et 30% des réserves de gaz. Donc vous avez une idée, et ce sont les réserves connues, donc vous avez une idée de l'ampleur des changements de comportement, c'est-à-dire qu'il faut au fond choisir pour les entreprises de renoncer à des bénéfices, il faut aussi organiser d'autres filières de métier. Alors, Laurent Geoffrin, on voit bien à travers ses premières interventions que c'est un débat assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments qui relèvent de l'économie, des éléments qui relèvent du nord, du sud, la question du long terme aussi à traduire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une actualité, on est à la fois dans quelque chose d'assez présent et dans une actualité enfin, dans le long terme et on est dans des réalités scientifiques qui ne sont pas faciles à comprendre, je dirais, pour chacun d'entre nous, on est un pays où la culture scientifique n'est pas forcément la mieux partagée, c'est un vieux débat, la culture scientifique ne fait pas forcément partie de la culture en France, spontanément, moins que dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons. Là-dessus, j'avais envie de vous interroger sur comment est-ce que quand on est responsable d'un journal quotidien quand on est journaliste depuis très longtemps, cette question, la complexité, comment on peut la traduire ? Et il y a une autre chose, c'est qu'on voit bien que les valeurs écolo, maintenant, il y a une sorte de politiquement correct écolo, et comment est-ce qu'on passe des valeurs à l'action ? Comment est-ce qu'on fait comprendre ça à ces lecteurs ? Je vais essayer de vous répondre, je vais partir de la question que vous avez posée avant qui est un peu qui est connexe, c'est-à-dire finalement, on est d'accord ? Beaucoup, les grandes majorités sont d'accord sur les objectifs, les moyens, le diagnostic, tout ça, et en fait, ça va très lentement, ça va beaucoup trop lentement. Ça nous interpelle à nous dans un journal comme Libération parce qu'on est des porte-parole ou des militants de la cause écologique depuis l'origine. C'est un journal qui a été créé dans les années 70 et il était lié à la culture alternative, underground en culture et sur les modes de vie alternatifs et c'est un journal d'extrême-gauche au départ. Donc à la fois une extrême-gauche politique et une extrême-gauche sociétale qui était liée au mouvement écologique avec les grands événements qui étaient de l'ARZAC, qui étaient la protestation antinucléaire ou d'autres choses de ce genre. Et on a toujours fait ça, c'est-à-dire que dans les années 80, ça s'est un peu estompé mais très vite, on est le premier journal à avoir créé une page qui s'appelait Terre. Et à l'époque, ça n'existait pas. C'était une innovation journalistique. Après, on a fait un cahier Terre. On a constamment fait des efforts journalistiques pour porter cette cause dans le débat qui a occupé la scène pendant un certain temps avec les climato-sceptiques. On a pris partie de manière assez virulente et puis maintenant, le débat est derrière nous parce que les pauvres climato-sceptiques se sont effondrés sous le poids de leurs erreurs. Mais bon, ça a intéressé. On a pris partie et on a été partie prenante. Et puis, beaucoup de journaux ont rejoint, d'autres faisaient comme nous mais c'était une minorité. Maintenant, la plupart des grands journaux sont sur la même longueur d'onde, dans la même ligne. En tout cas, ils souscrivent au discours environnemental et à la nécessité de réduire les émissions de carbone. Et alors, pourquoi ça ne marche pas ? À mon avis, il y a plusieurs raisons mais pour complexifier encore la chose, je pense qu'il y a une affaire de génération. c'est-à-dire que les journaux, les médias, le monde politique, le monde des entreprises à beaucoup d'égards sont gouvernés par la même génération à 15 ans près, c'est-à-dire les baby-boomers et leurs successeurs. Or, la génération des baby-boomers, c'est la génération de la croissance. Moi, je suis né en 1952, c'est-à-dire au milieu du décollage extraordinaire de l'économie française qui s'est manifesté dans beaucoup de pays et les gens qui sont nés un peu avant moi et après moi, ils ont connu ça dans leur jeunesse, dans leur enfance. Et donc, on est habitué à ce que la croissance soit la chose naturelle et on n'arrive pas à se résoudre à sa disparition. Et le mouvement écologique a un problème avec ça parce qu'il explique que les émissions de carbone sont liées à la croissance, donc certains explicitement disent qu'il faut de la décroissance, mais ils sont assez minoritaires, d'autres disent qu'il faut une autre croissance. Mais d'abord, quand les gens entendent décroissance, qui est quand même le discours d'une partie du mouvement écologique et des intellectuels qui le soutiennent, les gens entendent récession. Parce que la décroissance au sens arithmétique du terme, on l'a, depuis 2007, beaucoup d'économies, sont en décroissance. Et c'est un synonyme de catastrophe sociale. Donc quand on entend décroissance, on se dit, bon, alors qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être une catastrophe sociale. Ça va créer un chômage de masse, le pouvoir d'achat va baisser, alors qu'au jour le jour, dans le traitement de l'actualité qui est le nôtre, la croissance est un référent automatique. Quand on dit Hollande a joué toute sa réélection sur l'inversion de la courbe du chômage, c'est-à-dire sur la croissance. Chacun sait qu'il n'y a pas de croissance, de toute façon, la courbe du chômage ne va pas s'inverser. Alors je sais bien que les partisans de la décroissance ne sont pas pour la récession, ils sont pour un mode de vie totalement différent, sobre, avec une société transformée, qui ne prendra plus comme référence, comme, comment dire, indice du bonheur collectif, le taux de croissance de l'économie. D'accord ? Mais sauf qu'au jour le jour, quand on fait des papiers sur la vie politique, sur la vie sociale, on ne parle que de la croissance. Quand on dit les pays émergents, c'est formidable, sont en train de se transformer, c'est parce qu'ils sont en pleine croissance. Et quand on dit l'Allemagne va bien, c'est parce qu'ils ont un taux de croissance légèrement supérieur au nôtre. Quand on dit la Grèce, c'est une catastrophe, c'est parce que l'économie s'est effondrée. Donc quand les gens, comme ce n'est pas tellement écologiquement correct, les gens ne le disent pas, mais quand ils entendent il faut arrêter le carbone, ils entendent implicitement, inconsciemment, alors on va devenir plus pauvre. Et l'argent qui va être, quand on dit il faut 100 milliards, par exemple, pour aider les pays pauvres à faire la transition de manière à ce qu'ils diffusent moins de carbone, beaucoup de gens se disent implicitement c'est quand même dommage ce truc-là, parce qu'avec 100 milliards, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire si on les donnait directement aux gens dans la misère ? Ce raisonnement n'est pas explicité dans le débat public, mais il était, à mon avis, au plus profond de l'inconscient, en tout cas de notre génération, de celle qui suit, parce qu'on a été, comment dire, biberonné à la croissance. Alors on peut dire qu'on est intoxiqué à la croissance, mais c'est le cas de l'opinion aussi. L'opinion, elle juge les politiques sur le taux de chômage. Le taux de chômage dépend directement du taux de croissance. Donc il faut de la croissance pour l'opinion. Et pour la même opinion, il ne faut pas de carbone. Donc il faut reconvertir complètement l'économie. Mais quand les gens se disent qu'il faut reconvertir, la reconversion, c'est très douloureux, la reconversion. Quand on reconvertit la chirurgie, on a vu ce que ça donne. Ça donne Lorraine Cœur d'Acier, Marcel Ormital, c'est ça, la reconversion. Donc on dit qu'on va reconvertir l'économie, les gens entendent qu'il y a des emplois qui vont disparaître et d'autres qui vont être créés. Ce n'est pas les mêmes, mais ils sont probablement plus jeunes et diplômés de manière différente. Bref, il y a des gens qui seront laissés pour compte. C'est pour ça que ce discours, finalement, qui est consensuel, a des failles intérieures invisibles. Et donc ça handicap le fait de passer à l'action. Les gens disent qu'on va passer à l'action, mais on ne va pas se marrer. C'est dur. Et le discours écologique a du mal à gérer cette affaire, me semble-t-il. Parce qu'il a l'air d'être un oiseau de malheur. Ils disent si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, c'est une catastrophe. Mais si vous faites ce qu'on dit, les gens entendent que ça va être aussi une catastrophe. Donc vous avez un avenir tout sombre. Ce discours a du mal à passer. Oui, c'est-à-dire que je crois qu'on a du mal à imaginer les contours de cette société qui nous attend. Et quelque part, d'ailleurs, quand on se demande qu'est-ce qu'elle pourrait être cette société post-croissance, on hésite entre une société au fond très individualiste ou très stalinienne. Moi, je suis assez frappée. Je vous écoutais, Jean-Bernard Lévy, parler de la démographie, par exemple, par rapport à la question de la croissance. J'entends des gens me dire mais ceux qui ont réussi, c'est les Chinois, ceux qui ont imposé l'enfant unique. Sauf qu'on n'a pas envie de se retrouver dans une société de l'ultra contrainte. Donc on est face à cette nécessité de changer radicalement, mais sans imaginer la part d'initiatives, de liberté et d'innovation par rapport à la part de contrainte. Et pour moi, c'est vraiment l'un des grands sujets devant nous, c'est projet et contrainte dans le même temps. Alors moi, je voulais maintenant relancer le débat par rapport à la question européenne parce que je trouve que par rapport à cette COP21, on parle beaucoup de la France. On nous dit que c'est une très grande chance et François Hollande l'a encore dit aujourd'hui, j'avais relevé sa citation, une très grande opportunité pour Paris, d'un accord historique pour l'avenir de nos enfants, ce qui est une façon un peu, je trouve, facile de parler parce que je crois que c'est aussi notre avenir à nous qui est concerné. Je voulais rappeler que dans les précédentes négociations, l'Europe a joué un rôle fondamental. D'abord parce que les Etats-Unis étaient au fond dans une situation très très compliquée. Les Etats-Unis qui ont été à la fois le pays où quelque part les militants de la lutte contre le dérèglement climatique ont été les premiers et où par rapport à une culture extractive, par rapport à la question de la place occupée par les grands pétroliers, c'était évidemment un sujet de conflictualité très profonde comme souvent aux Etats-Unis où il y a un débat public qui est très actif. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut donner comme objectif à l'Europe dans cette négociation, dans cette réunion qui commencera la semaine prochaine ? Comment est-ce que la France s'inscrit par rapport à cette position européenne ? Il ne faut pas oublier que c'est l'Europe qui négocie. Je voudrais interroger là-dessus François Drugy et notamment, François, si vous pouvez nous dire pour vous la place de la Chine parce qu'on a une espèce d'obsession sur le rôle de la Chine, le fait que maintenant c'est la deuxième puissance économique mondiale, deuxième puissance en termes d'émissions de gaz à effet de serre et sauf si... Non, 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 parce qu'il faut tenir compte ensuite du fait qu'on exporte en résultat brut, oui, mais c'est quand même parce que c'est devenu le laboratoire de l'Occident, c'est-à-dire que quelque part, on peut considérer que la Chine nous permet d'améliorer notre bilan carbone parce que nous exportons vers la Chine nos émissions. Moi, je pense que ça, c'est un sujet qui est important, en tout cas, qui est discuté. Comment est-ce qu'on peut, par rapport à cette nouvelle géopolitique, parler du rôle de l'Europe et parler du rôle de la France dans l'Europe ? Alors, sur l'Europe, parce que c'est différent de la question de la Chine, moi, je le dis à la fois assez, je veux dire, presque tristement, parce que moi, j'ai toujours, en même temps que mon engagement d'écologiste, il y avait un engagement pour la construction européenne et en même temps, il faut être lucide, c'est que l'Europe, politiquement, sur la scène internationale, existe pas ou peu. Je pense que personne ne se dit concrètement, parce que ce n'est pas la réalité, tout simplement, que c'est M. Juncker qui mène, qui est force motrice, force de proposition à l'échelle mondiale sur la question du climat. Les gens se tournent spontanément sur quel engagement va prendre le président américain. Il s'engage plus ou moins, d'ailleurs, au nom des Etats-Unis, parce qu'en effet, après, il faut quand même que le Congrès donne son aval. Au passage, quand même, petite parenthèse, c'est quand même le dernier pays, sans doute, un des pays où il y a quand même encore un débat sur l'histoire des climato-sceptiques, puisque là, actuellement, il y a une campagne pour la primaire de la droite pour choisir le candidat qui affrontera la probable candidate du Parti démocrate, et c'est un peu la surenchère climato-sceptique. Là, c'est quand même pas acquis dans la première puissance du monde. La Chine, tout le monde se tourne vers la Chine et peut dire qu'il y a des engagements, il y a d'ailleurs eu un engagement commun, Etats-Unis-Chine, Etats-Unis-Chine, ils ne sont pas venus nous demander avant, ils ont dit, voilà, nous, si on veut faire avancer la conférence climat, tirer les leçons des échecs précédents, où quand même, ces deux pays, notamment la Chine, étaient le pied sur le frein, ne voulaient pas de contraintes, ne voulaient pas d'accords contraignants, là, maintenant, c'est Etats-Unis-Chine, l'Europe, mais parce que l'Europe est un impolitique. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, c'est par essence politique toute proportion gardée, puisque l'actualité dramatique est là aussi pour nous en parler, c'est comme les gens qui disent que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'Europe de la défense, mais il n'y a rien de plus politique que la défense. Si on veut prendre la décision d'engager des militaires dans un conflit, il faut avoir les légitimités politiques pour le faire. Il n'y a personne en Europe, ni le président de la commission, ni quelques responsables politiques autres que ce soit qui a cette légitimité. Donc, sur le climat, c'est pareil. Moi, je dis même, attention, on est un peu en régression à l'échelle européenne, puisque le paquet européen, il ne veut plus, parce que les Etats ne le veulent pas, qu'il y ait d'objectifs pays par pays, qu'il y ait une déclinaison pays par pays des engagements européens. Et on dit des engagements européens globaux, puis chaque pays sera invité à s'inscrire dans ses engagements globaux. Et ça, c'est un piège à l'échelle européenne, puisque la responsabilité de la politique énergie-climat réelle, elle n'est pas européenne. Chaque Etat définit sa stratégie. Et je pense que le PDG de DF qui est à côté de moi le sait bien, c'est le gouvernement français, c'est le Parlement français qui fixe l'objectif. Pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Espagne, tous les pays européens. D'ailleurs, le piège, c'est que si on regarde le mix énergétique européen par rapport aux objectifs climat, on peut dire c'est pas si mal parce que finalement il y a des pays qui sont très charbonniers, mais c'est compensé par des pays très nucléaires comme la France et d'autres qui se sont beaucoup lancés dans les énergies renouvelables. Or, si on veut progresser, il faut que l'ensemble des pays fassent des efforts et notamment les pays très charbonniers par exemple comme la Pologne ou l'Allemagne aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que c'est pas malheureusement, malheureusement, avec l'Europe que ça va se jouer. C'est de fait, en plus comme c'est à Paris, le président français va jouer un rôle important, son ministre des Affaires étrangères qui préside la conférence et puis ensuite, il faudra poursuivre. En revanche, tout n'est pas perdu à l'échelle européenne. Heureusement, la convergence d'un certain nombre de politiques énergétiques, si on prend l'énergie, d'un certain nombre de politiques transports, on ose à peine parler de l'agriculture, pourtant reste un élément important dans les émissions de gaz à effet de serre et où en plus, on a normalement un levier de politique européenne qui est la politique agricole commune. Mais là aussi, et là, la France n'est pas la dernière d'ailleurs à dire que c'est un sujet qui vaudrait mieux voir plus tard, qui vaudrait mieux, c'est même à la limite du tabou quand même, il faut bien le dire, le rôle de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'enjeu pour moi, il sera plutôt après la conférence, c'est que, parce que la conférence n'est pas un but ultime, là je suis d'accord, après lequel tout s'arrête. Moi je pense qu'il faut quand même pousser, pousser, pousser pour ne pas se dire 2,7, 3 degrés, c'est pas plus mal, à la limite ça suffira. Non, il faut vraiment se dire on a fait un bout de chemin, on peut encore en faire un dans les derniers jours pour arriver à cet objectif des 2 degrés, mais c'est surtout qu'après, il faudra continuer à travailler à l'échelle internationale, bien sûr, il y aura d'autres conférences, mais aussi, et surtout, et là je le dis, toujours pareil, qu'on ne se déresponsabilise pas les responsables politiques nationaux et européens à l'échelle européenne et à l'échelle française pour ce qui nous concerne comme à l'échelle des collectivités locales et ainsi de suite, à tous les échelons de responsabilité, il faudra mettre en oeuvre les engagements qui ont été pris et conduire les changements. Et là, je voudrais tempérer un petit peu ce qu'il a dit et j'espère que ça ne surprendra pas Laurent Joffrin, en tout cas, chez les écologistes, il y a peut-être là aussi deux courants, ceux qui disent si on est proche de la catastrophe, qui annoncent d'ailleurs déjà, qui disent de toute façon le compte n'y sera pas, etc., ou même Pierre Rabhi, je crois que je l'ai lu d'ailleurs dans les colonnes de Libération, qui dit il faudra attendre la COP 88 pour qu'il y ait vraiment un accord, donc tout ça, ça ne sert à rien, il n'y a que à l'échelle individuelle. Mais ça, je mets de côté les catastrophistes perpétuels, qui d'ailleurs ne sont que les meilleurs alliés de ceux qui veulent qu'on ne fasse rien, évidemment, quand on croit qu'on peut faire des choses, il faut quand même être optimiste et se dire qu'en la matière, il y a déjà des changements qui sont à l'oeuvre, qui marchent et dont les citoyens, consommateurs, salariés, producteurs, entrepreneurs se sont appropriés et ont fait même des éléments importants pour des relais de croissance si on veut reprendre le langage des pages roses du Figaro et donc il y a en la matière je crois déjà beaucoup d'exemples positifs qui peuvent motiver beaucoup de gens. Ok, merci. Jean-Bernard Lévy, par rapport à cette question de l'Europe et de l'hétérogénéité en fait des politiques énergétiques des Etats, enfin du grand écart croissant je ne sais pas si vous avez envie de réagir je voulais aussi que vous disiez quelque chose sur Etats-Unis et Chine c'est-à-dire que moi je trouve qu'on parle énormément de la Chine et qu'on est angoissé aussi par l'après Obama mais que quelque part la question de la responsabilité américaine est un point sur lequel il pourrait être intéressant de revenir à tout faire porter sur la Chine et le fait que la Chine se soit engagée avec les Etats-Unis est une bonne chose qu'il y ait des plans climat en Chine est également une bonne chose mais comment est-ce qu'on peut gérer cette question américaine c'est un point qui est un point d'interrogation sur le post-Cop 21 d'abord quelques mots sur l'Europe je suis assez d'accord avec ce que vient de dire François de Rugy je voudrais quand même apporter un bémol aller un petit peu dans le sens de la commission premièrement la nouvelle commission elle était nouvelle à l'époque elle a été nommée à la fin de l'année 2014 elle a fait de l'énergie et du contrôle du climat un axe fort de sa politique dès le début c'était la première fois deuxièmement dans les trois mois qui ont suivi l'arrivée des nouveaux commissaires le collège des commissaires a adopté des lignes directrices qu'ils appellent union de l'énergie en cinq points qu'est-ce qu'il faut faire cinq points pour améliorer le fonctionnement du marché lutter contre le réchauffement climatique et offrir de meilleurs services aux consommateurs ces cinq points ont été adoptés par les ministres donc par les états membres après avoir fait l'objet de discussions et maintenant nous sommes pardon à l'ancien député européen que vous êtes maintenant nous sommes en calaminé au parlement qui va mettre à l'étude ce dossier et qui sortira une première analyse je crois au mois de mai mais la commission a quand même joué un rôle d'incitation un rôle moteur pour faire qu'il existe un projet européen le bémol évidemment c'est que ses capacités d'injonction sont très modestes elle peut le faire dans certains cas elle commence à imaginer la manière dont elle pourrait intervenir elle est évidemment très soucieuse de ménager l'Allemagne première puissance économique européenne et défenseur très fort comme on le sait du charbon et du lignite dont ils ont beaucoup dans leur sous-sol et qui aujourd'hui est un problème la politique énergétique allemande et le respect des engagements mutualisés européens aujourd'hui je crois que pour la plupart des observateurs il n'y a pas de cohérence il n'y a pas de cohérence entre la politique énergétique allemande et le respect des engagements sur la baisse des émissions la Pologne c'est un peu la même chose mais on est peut-être plus tendre avec les polonais qui doivent tant faire pour rattraper le retard qu'ils ont pris du fait du rideau de fer sur les Etats-Unis je dirais quelque chose peut-être assez assez banal mais quand même très forte il n'y a pas les Etats-Unis il y a plusieurs situations extraordinairement diverses on ne peut pas comparer si on prend les Etats les plus peuplés je ne parle pas de ceux qui le sont peu et qui ont beaucoup de ressources c'est à Montagneux du Nord où il y a énormément de ressources naturelles et qui vivent du secteur minier et des applications énergétiques mais si on prend déjà deux Etats extrêmement peuplés que sont la Californie et le Texas il est difficile d'imaginer plus différent que le Texas Houston ce qu'on appelle le lobby pétrolier et puis la Californie qui est très en avance enfin je crois et qui a déjà fait beaucoup de choses pour aller vers l'économie décarbonée et qui a peut-être valeur d'exemple pour le monde entier alors évidemment quand on a un tel réservoir de savoir-faire à travers la Silicon Valley le fait que les intelligences du monde entier viennent se rassembler en Californie pour faire progresser la science et les usages de l'Internet et d'autres révolutions comme dans la biologie et autres c'est peut-être plus facile d'être exemplaire en matière d'énergie parce qu'on a tant d'atouts mais c'est un fait que la Californie est exemplaire alors que le pouvoir fédéral n'y est pour rien voilà à l'inverse on voit le Texas qui vit du pétrole et d'autres états qui prêtent des positions complètement opposées donc je crois que c'est difficile de dire il y a les Etats-Unis je crois que c'est assez bien vu que Barack Obama malgré tout fasse des efforts pour prendre des engagements dont il sait qu'ils sont plus politiques que juridiques mais la valeur politique de l'engagement des Etats-Unis c'est pas rien quand même même si on préférait que ça soit plus solide juridiquement ce qui concerne la Chine vous avez dit c'est le laboratoire j'aurais dit c'est l'usine du monde c'est vrai et de ce fait que c'est l'usine du monde nous transférons des fabrications qui sont très énergétives or et donc très émettrices de CO2 vers la Chine puisqu'elle ré-exporte elle exporte vers nous beaucoup de choses qui lui créent des problèmes et notamment des problèmes de santé publique chacun sait qu'à Pékin à Shanghai et dans bien d'autres villes il y a des problèmes de santé publique qui sont pas alors je sais que les particules et le CO2 c'est pas toujours pas tout à fait la même chose le modèle économique chinois aujourd'hui conduit à un mode de vie dont je ne suis pas sûr qu'il soit si enviable que ça la réussite chinoise elle est collective est-ce que sur le plan individuel quand on voit les problèmes qui sont posés par cette réussite économique collective et le hiatus qu'il y a avec la vie individuelle de la masse des gens qui justement souffrent des effets négatifs de cette immense accumulation de croissance et donc y compris de croissance dans le domaine des pollutions je ne suis pas sûr que ça soit très enviable moi je crois que si on faisait un sondage auprès des français en leur demandant est-ce qu'ils préféraient que les fabrications chinoises reviennent en France et qu'on émette plus de CO2 ou bien qu'on reste en Chine et qu'on ait 5 millions à peu près des gens qui n'ont pas l'emploi qu'ils souhaiteraient avoir je connais les résultats du sondage je m'arrêterai là merci beaucoup avant de vous passer la parole je voulais poser une unique question à Benoît Bazir et à Laurent Geoffrin est-ce que vous pensez qu'il y a une résistance particulière de la France à l'écologie ce qui est une question un peu iconoclase parce que là on accueille la COP21 donc d'une certaine manière tout le monde est écologiste et au premier rang le gouvernement mais ça a été évoqué rapidement par François de Rugy au fond les questions écologiques sont quand même depuis en tout cas le début du mandat de François Hollande un sujet qui est un sujet qui n'est pas simple les écologistes ont quitté le gouvernement il y a des affrontements sur cette question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes alors on peut dire que ce sont des épiphénomènes mais il y a quelque chose sur l'idée de la centralisation par rapport au modèle allemand et on oppose souvent l'idée au fond d'un pays comme l'Allemagne qui serait un pays où l'écologie est quelque chose de plus simple à la fois à cause du modèle institutionnel il y a évidemment la question de la place du nucléaire même si la question climatique et la place du nucléaire c'est différent mais je vous pose quand même la question puisque vous avez beaucoup travaillé sur le nucléaire est-ce que vous pensez que la France peut être un pays exemplaire en termes de dynamique écologique alors qu'on voit qu'il y a quand même une conflictualité lorsqu'il s'agit d'associer économie et écologie ou en tout cas au niveau national que les choses ne vont pas de soi je vais peut-être me lancer le premier d'abord les français sont un peuple ironique et donc ils aiment bien les grandes idées ils aiment bien les grands débats mais ils aiment surtout contester contester les grandes idées contester l'autorité et de ce point de vue vous avez effleuré un sujet qui me préoccupe un peu en tant que citoyen simplement en tant que citoyen c'est que j'observe que même lorsque l'autorité de l'état est en jeu même lorsque l'état est uni j'emploie le mot état au sens large en incluant le parlement lorsqu'une loi est votée presque à l'unanimité on peut avoir des phénomènes de résistance locale alors je pense par exemple à certaines éco-taxes à certaines qui ont été votées quand même à l'unanimité si vous voulez en tant que citoyen on envoie des députés au parlement on est content quand pour une fois ils sont unis sincèrement à titre personnel ça me fait grand plaisir je me dis tiens pour une fois et puis les choses ne s'appliquent pas bon alors ça pose quand même un problème un problème très très sérieux il faut chercher je crois des causes dans la vie quotidienne des gens pardonnez-moi c'est très rap de terre mais je pense que ça compte je pense que les gens peut-être jusqu'à la COP21 et c'est là pour ça que je disais qu'elle a déjà gagné quelque chose d'important ne considéraient pas cette affaire de climat comme une de leurs préoccupations essentielles je suis absolument persuadé que dans beaucoup de familles françaises on pense davantage au problème de chômage à l'éducation des enfants aujourd'hui à l'immense problème de sécurité auquel on a à faire face et que les problèmes de climat malgré ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on avait finalement beaucoup trop de réserves de fossiles et que du coup on allait mettre des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que ces gaz à effet de serre sont on a un budget limité 1000 milliards de tonnes dit-on et après la catastrophe je pense que toutes ces idées cette année 2100 ces décennies devant nous ça parle aux gens bien sûr mais quand même moins que l'inversion de la courbe du chômage et je pense que les résistances qu'on trouve sur le terrain c'est le conflit entre des réalités quotidiennes et des idées certes passionnantes mais qui ne pénètrent pas encore au sein des foyers et puis alors dans le cas de l'éco-tax il y avait quelque chose de tout simple c'est que comme tout peuple démocratique les gens n'aiment pas enfin comme tout peuple les gens n'aiment pas les impôts et dans un pays démocratique ils peuvent l'exprimer bon et donc là il y a eu évidemment un phénomène d'overdose si j'ose dire en matière de taxes je ne pense pas que ce soit lié au problème de résistance à l'écologie particulièrement et je pense d'ailleurs qu'après la COP 21 encore une fois quel que soit le résultat je pense qu'on verra des choses tout à fait intéressantes et des débats et des débats continués par contre si j'avais une recommandation à faire je dirais d'être simple on craint qu'il y ait un réchauffement ce réchauffement est lié à l'origine anthropique de l'émission des gaz de serre à effet de serre on se donne des objectifs de réduction un point c'est tout c'est l'entreprise de l'entrepreneur c'est l'expérience de l'entrepreneur qui parle si vous donnez des objectifs trop nombreux trop compliqués difficiles à expliquer encore plus difficiles à atteindre et dont certains paraissent même irréalistes même s'ils ne le sont pas mais ils paraissent irréalistes vous avez perdu la bataille vous avez perdu la bataille de la crédibilité vous avez perdu la bataille de la confiance et ça c'est un problème extrêmement important c'est pour ça que la simplicité la carter me paraissent absolument essentielles dans ce débat si on veut que ça s'ajoute aux préoccupations quotidiennes moi je reviens à ce que je disais c'est la nostalgie de la croissance qui est l'obstacle principal mais je ne vais pas recommencer mais je serais pour le coup pas du tout pessimiste ou sombre parce que le pôle de résistance il est plutôt aux Etats-Unis pas en France il faudrait comparer la France avec l'Allemagne avec l'Italie c'est très compliqué moi ce que je constate c'est que si on prend les grandes prises de conscience progressistes entre guillemets par exemple l'égalité juridique des femmes on va prendre le point de départ je pense sous la révolution française Olympe de Gouges l'immigration de droit des femmes un siècle un siècle et demi pour le faire avec les suffragettes le mouvement pour le suffrage le mouvement pour l'égalité juridique plus d'un siècle et demi pour le faire et c'est pas fini il y a encore beaucoup de choses à faire si on prend l'abolition de l'esclavage encore plus spectaculaire la controverse de Valladolid c'était au 16e siècle nous semble-t-il 15e siècle et l'abolition concrète de l'esclavage 16e l'abolition c'est le milieu du 19e siècle servage en Russie c'est plus tard donc l'arbre ça a pris 3 siècles une grande prise de conscience mondiale européenne mondiale 3 siècles on peut multiplier les exemples la protection sociale entre les efforts de l'église avant la révolution les premiers secours publics organisés par les jacobins et ensuite le mouvement ouvrier socialiste coopératif et mutualiste qui se développe ça a pris un siècle et demi facile pour faire un système à peu près complet de sécurité sociale la prise de conscience écologique et climatique bon c'est 30 ans c'est quand même très rapide à l'échelle de l'histoire 30 ans c'est pas fait évidemment mais il y a une sorte de consensus intellectuel et moral là-dessus et si on prend comme point de départ par exemple la campagne de René Dumont je crois que c'était en 1974 ça paraissait à l'époque sympathique mais un peu marginal Dumont était une personnalité populaire mais il a dû faire 5% 2% et puis les écologistes au départ étaient considérés comme des farfelus par la plupart des gens et 30 ans après c'est leur discours qui est la doxa donc c'est extrêmement rapide donc la prise de conscience a été très rapide et je termine par là et la COP21 est un événement inouï en fait on oublie toujours de le dire c'est un événement inouï on est tellement habitué depuis la SDN avec plus les mésaventures et l'impuissance de l'ONU à ce que l'action internationale soit purement pleine de bonnes intentions parfois avec des résultats mais très partiels que le fait d'avoir une réunion comme ça la COP en général une réunion périodique de tous les chefs d'état du monde une sorte de gouvernement mondial dédié à un sujet donné on voit ça dans les films de science-fiction on voit le grand parlement planétaire galactique dans Star Wars on est dans Star Wars mais tous les chefs d'état du monde se réunissent au même endroit pour parler du même sujet et ils s'efforcent de prendre des décisions communes c'est incroyable incroyable par rapport à ce qu'était le monde des années 50 ou le monde des années 30 c'est incroyable moi je suis chaque jour vous êtes habitué parce que ça se produit tout le temps mais c'est incroyable cette histoire non ? merci Laurent juste avant de vous passer la parole je voulais dire qu'il y a un gros bouquin qui a été écrit qui s'appelle Gouverner le climat qui est paru aux presse de Sciences Po écrit par Stéphane Ecoute et Amidaan qui au fond décrit minutieusement cette négociation onusienne dont Laurent Geoffrin nous dit que c'est très étonnant mais la thèse est quand même assez pessimiste c'est à dire que grosso modo le livre explique que c'est parce que c'est une négociation onusienne qu'il ne faut pas trop compter sur la négociation multilatérale donc tout le sujet c'est comment est-ce qu'on redonne du pouvoir à l'ONU et comment est-ce qu'on articule ça avec les sociétés les sociétés civiles et les gouvernements c'est la thèse du livre comment est-ce qu'on crée une société internationale puissante parce que c'est pas parce que c'est une négociation onusienne que ça fonctionne et les auteurs vont même plus loin en disant qu'au fond ça ne fonctionne pas parce que c'est onusien je ne partage pas ce point de vue mais c'est quand même important de l'avoir en tête la deuxième chose que je voulais rappeler c'est que Dominique Méda qui est l'une des apôtres de la croissance qualitative en France enseigne à Dauphine ce qui montre que vous avez y compris dans cette université économique des vrais débats économiques qui sont menés aujourd'hui qu'il y a des choses écrites par des économistes comme Aurore Laluc Jean Gadret qui est d'ailleurs un proche de Dominique Méda avec des livres remarquables faut-il donner un prix à la nature qui sont parus cette année et que donc on est dans un sujet aujourd'hui où l'écologie l'économie et les questions sociales sont en train de percoler comme vous disiez Benoît et je pense que c'est là un des points importants c'est comment est-ce qu'on fait percoler cette question écologique cette question sociale et notamment l'anxiété l'inquiétude sur l'emploi et le niveau de chômage et la question économique pour organiser ces chemins de transition voilà donc maintenant je vous passe la parole je ne suis pas sûre de voir très bien les mains qui vont se lever donc je pense qu'il y a un micro qui est dans la salle donc n'hésitez pas à poser des questions et comme c'est bien aussi par rapport à ce qu'a rappelé Laurent Joffrin sur l'égalité entre les hommes et les femmes que les femmes n'hésitent pas à poser des questions celles qui sont dans la salle bonsoir Marine Cavaillon dans tous les pays sous-continents et continents qu'on a abordé ce soir on parle beaucoup je trouve de marche arrière finalement par rapport à notre développement et je voulais parler ou soulever la question de l'Afrique qui n'est pas encore au même stade de développement et je me dis est-ce qu'on pourra en Afrique qu'est-ce que vous en pensez en tout cas court-circuiter le cycle de développement par lequel on est un peu tous passés par laquelle la Chine passe actuellement et en produisant énormément de gaz à effet de serre notamment est-ce qu'en Afrique on pourra directement passer par une croissance sans justement émettre tous ces gaz à effet de serre une croissance plus propre merci qui veut répondre je crois que vous vous mettez le doigt sur un sujet qui est extrêmement difficile à prévoir et le fait est que l'Afrique a de nombreuses ressources naturelles et beaucoup d'énergie renouvelable hydraulique solaire éventuellement éolien et les exploits peu et qu'aujourd'hui le mode de fonctionnement du coeur de l'Afrique on va peut-être ne pas parler ni de l'Afrique du Nord ni de l'Afrique du Sud mais de tout ce qui est entre les deux l'Afrique subsahélienne jusqu'à l'Angola et au Mozambique c'est que nous avons en face de nous des populations très importantes ont très forte croissance qui ont des ressources fossiles considérables considérables et qui le pétrole et le gaz l'exploitent à notre bénéfice nous leur achetons leur pétrole et leur gaz et dans un système vertueux et malheureusement ce n'est pas le cas et ça nous interpelle tous au moins cet argent servirait à ce qu'il se développe en commençant par les besoins de base tels que l'électricité or comme Jean-Louis Borloo l'a très bien souligné il n'a pas simplement démontré mais il a pris la tête d'une action qui vise à combler ce handicap et ce phénomène assez étonnant aujourd'hui une très grande partie des africains n'a pas du tout accès à l'électricité comment répondre à la question d'abord je crois qu'il y a un problème évident de gouvernance puisque d'autres pays avec moins de ressources ont réussi à électrifier à donner l'accès à l'électricité à leur population de façon beaucoup plus efficace je crois que le premier problème est un problème de gouvernance je crois que le deuxième sujet est un problème de stimulation et ce que fait Jean-Louis Borloo et auquel je veux rendre hommage et EDF y participe activement et je crois que c'est une bonne chose c'est d'essayer de voir comment justement stimuler par des actions locales l'accès à une électricité décarbonée en Afrique et ça passera bien sûr par l'utilisation intelligente des nombreuses sources d'énergie qui aujourd'hui ne sont pas utilisées parce qu'il est peut-être plus facile de donner une concession à une major pétrolière qui va venir exploiter le pétrole donner des royalties au gouvernement et exporter ce pétrole ou ce gaz vers le monde vers le monde du nord donc je suis assez d'accord avec ce qui est sous-tendu par votre question y a-t-il un mécanisme qui permettra de remédier intelligemment à cet énorme déficit qui est celui de l'accès à l'énergie de l'accès à l'électricité des africains j'aurais voulu me permettre d'ajouter une petite chose à votre question parce que vous parlez effectivement du moyen d'atténuer finalement les émissions de gaz à effet de serre de manière un peu préemptive pour l'Afrique mais et ça concerne tout à fait le débat de ce soir il ne faut pas oublier pour ces pays pauvres notamment de la ceinture subsahélienne le thème de l'adaptation si vous voulez le problème est très simple il y a les pays émergents sont aujourd'hui les plus grands responsables des émissions de gaz à effet de serre pour 48% les pays développés 45% le reste du monde 7% bon donc on voit bien qu'on ne peut pas trop leur demander une participation à la réduction des gaz à émissions de serre des gaz à effet de serre puisqu'ils n'en émettent quasiment pas la seule question qui se pose c'est celle que vous avez très justement posée en revanche et réciproquement on découvre que les effets des changements climatiques s'adressent particulièrement à ces pays là c'est vraiment pas de chance mais finalement le réchauffement climatique dérange assez peu le nord de l'hémisphère nord un petit peu plus l'Australie et les Etats-Unis et beaucoup tous les pays qui sont sous les tropiques alors c'est l'accroissement de la température en Afrique ce sont tous les états insulaires qui risquent d'être recouverts d'eau ce sont les cyclones en Inde et au Bangladesh etc. donc ces pays là on voit bien que ne les concernent véritablement les discussions de la COP21 que dans la mesure où on peut leur assurer qu'on va les aider à s'adapter parce que eux sont évidemment tout à fait intéressés par le fait qu'on maîtrise un jour ces émissions auxquelles finalement ils participent peu en revanche dans l'immédiat ils vont en subir les conséquences et ils aimeraient bien qu'on les y aide c'est pour ça que l'un des enjeux d'ailleurs de la COP21 c'est de savoir si oui ou non on va pouvoir faire ce qui a été décidé je crois à Copenhague à savoir le fond vert pour le climat qui comme vous le savez doit abonder de 100 milliards par an enfin les pays doivent normalement abonder de 100 milliards par an ce fonds pour pouvoir aider les pays les moins développés voilà merci deux choses avant de repasser la parole d'abord le principe de la négociation onusienne c'est le principe de responsabilité commune mais différenciée ce qui est une manière de tenir compte de la situation différente des pays du sud par rapport à celle du nord et ce qu'on peut dire c'est que la réussite d'un accord à Paris ça sera qu'il y a un accord équilibré entre réduction des gaz à effet de serre ce que demandent les pays du nord et adaptation comme l'a rappelé Benoît Bazir avec le paradoxe qui est qu'aujourd'hui l'adaptation concerne d'abord les pays les plus pauvres et celle où les populations subissent le réchauffement climatique sans avoir les moyens à la fois de nommer ce qui leur arrive tout simplement de se rendre compte de ces phénomènes très complexes et ensuite les moyens de financer cette adaptation et la question du fond vert est une question pour reprendre ce que disait Jean-Bernard Lévy c'est une question qui concerne aussi la question de la manière dont on rend l'aide publique et privée efficace c'est à dire qu'on nous dit qu'on va augmenter les financements climatiques mais on sait que l'aide publique au développement fonctionne mal aujourd'hui en ce qui concerne le fait d'être efficace de financer des projets utiles si on se met à augmenter les financements climatiques dans le cadre de l'aide au développement il faut évidemment trouver une manière de rendre ces financements plus efficaces plus vite de les orienter correctement et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement de fonds et je pense que c'est un sujet qui est devant nous voilà une autre question bonsoir je m'appelle Alexia Lévy ma question va principalement porter sur la situation du conflit israélo-palestinien je voulais savoir si selon vous la possible création d'un état palestinien pourrait entraver à la résolution du réchauffement climatique vis-à-vis de la répartition des énergies dans cette région une question inattendue je crois que personne n'est volontaire pour répondre à cette question la seule chose il faudrait peut-être que vous précisiez un peu votre question la seule chose que je sais sur le plan comment dirais-je écologique si j'ose dire qui est vraiment clé dans la région que vous parlez c'est en général le problème de l'eau ça c'est un problème extrêmement important le problème du réchauffement climatique je ne suis pas certain que ce soit un enjeu considérable alors sous réserve de ce qui va se passer dans les années à venir parce que comme vous le savez on a découvert des poches de gaz absolument colossales au large d'Israël au large de l'Egypte etc. toute la géopolitique de la Méditerranée orientale va être reconfigurée par ces découvertes ça c'est absolument certain et à l'évidence dans cette région éminemment troublée toute nouveauté a des conséquences pas forcément positives maintenant sur le réchauffement climatique proprement dit non mais ce qui est intéressant je trouve dans cette question je répondrai plus sur le plan de la méthode c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui quand on parle climat on a un débat public qui est extrêmement segmenté c'est à dire qu'on parle climat et puis on parle géopolitique on parle conflictualité on parle état palestinien dans un autre grand récit tout est mondialisé mais on a toute une série de récits qui coexistent et comme ça a été rappelé tout à l'heure par Laurent Geoffrin mais sur le contexte national coexiste un récit sur le réchauffement climatique en France et puis la question du chômage comment est-ce qu'on lutte contre le chômage grâce à la croissance et il y a un moment où il faudra faire en sorte que tout cela puisse être rendu cohérent et nous ne sommes pas encore dans cette situation nous sommes au contraire dans une espèce d'accumulation d'incertitudes incertitudes liées à des conflits qui existent de très longue date à des conflits qui vont apparaître du fait de la raréfaction de l'eau de la question de la montée des dérèglements climatiques et au fond c'est face à cette incertitude qu'il faut essayer d'organiser quelque chose qui puisse fonctionner comme un c'est un peu philosophique mais un grand récit de la mondialisation qui intégrerait des choses qui pour l'instant sont juxtaposées moi c'est ça que je répondrais à votre interrogation que nous partageons et à laquelle nous n'avons pas de réponse toute faite il n'y a pas d'hommes ou de femmes providentiels sur cette tribune donc une autre question bonsoir ma question pose sur la place du nucléaire la COP21 vise à réduire les émissions de carbone mais le nucléaire est une énergie qui n'en produit pas énormément et est-ce que la COP21 va encourager les pays à utiliser plus le nucléaire ou les énergies renouvelables sachant qu'en plus en France nous avons une expertise du nucléaire et alors bizarrement se tournent tous vers moi après on interviendra aussi mais j'espère donc vous l'avez rappelé le nucléaire l'énergie l'énergie nucléaire produit très peu de gaz à effet de serre un tout petit peu plus quand on considère l'ensemble de la chaîne parce qu'il faut pas simplement regarder le réacteur par rapport à l'éolienne ou par rapport à la ferme solaire mais si on prend l'ensemble de la chaîne du nucléaire l'ensemble de la chaîne de l'éolien l'ensemble de la chaîne du solaire le nucléaire est entre les deux il produit un tout petit peu plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de la chaîne éolienne et nettement moins enfin moins de gaz à effet de serre que la chaîne solaire mais alors évidemment beaucoup beaucoup moins que la chaîne du gaz ou encore davantage la chaîne du charbon ou du fuel le sujet du mix énergétique n'est pas à l'ordre du jour de la COP21 la COP21 donne des objectifs elle ne dit pas comment y arriver et si on regarde les différents pays du monde chaque pays est libre de son mix énergétique le mix énergétique va dépendre de multiples facteurs d'abord les énergies renouvelables sont loin d'être équiré partie sur la planète on cite volontiers la Scandinavie le monde c'était ces derniers jours donner ton exemple la Scandinavie la Scandinavie est un pays qui est très bien doté en hydroélectricité il y a beaucoup d'eau mais il y a aussi beaucoup de montagnes et en énergie éolienne et puis troisièmement ils ne sont pas très peuplés donc être vertueux quand on a beaucoup de ressources sur un grand territoire et puis qu'au total il y a 8-9 millions de Suédois moitié moins de Norvégiens et de Finlandais donc ils sont moins de 20 millions même en incluant les Danois les 20 ou 22 millions sur un très grand territoire avec beaucoup de ressources naturelles et bien on peut se permettre si je puis dire d'avoir très rapidement un mix énergétique avec beaucoup d'hydraulique beaucoup renouvelable et pour deux de ces pays la Finlande et la Suède encore du nucléaire et encore pour quelques années puisque les Finlandais construisent des centrales nucléaires dont une avec la France et puis vous avez à l'inverse des pays qui sont très peuplés qui n'ont pas énormément de ressources en énergie renouvelable au solaire qui font ou ne font pas le choix du nucléaire alors chacun est entre guillemets libre à l'intérieur des contraintes de la COP21 de faire le choix de mix énergétique qu'il souhaite certains pays ont décidé d'abandonner le nucléaire c'est principalement le cas de l'Allemagne et de la Suisse certains pays ont fait le choix de ne jamais en avoir c'est par exemple le cas de nos amis italiens qui n'ont jamais construit de centrales nucléaires et qui ont il y a quelques années décidé par référendum à la majorité de continuer à ne pas en avoir et puis d'autres pays ont fait le choix du nucléaire et notamment les pays qui sont qui sont très peuplés qui veulent équilibrer un petit peu leur mix énergétique et donc c'est le cas de beaucoup de pays dits en forte croissance je ne sais pas s'il faut encore dire émergents mais bien évidemment la Chine le Brésil la Russie l'Inde sont des pays qui ont fait le choix du nucléaire en Europe c'est le cas de la France et de la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne étant très motrice d'ailleurs de ce point de vue là aussi bien avec les gouvernements travaillistes que conservateurs donc pour résumer et répondre à votre question le nucléaire n'est pas expressément au coeur de la COP21 le nucléaire est l'une des réponses choisie par de nombreux pays pour améliorer le contenu en carbone de leur économie et de leur croissance et oui en effet il peut y avoir un débat sur la place du nucléaire mais on sera les pays seront d'autant plus vertueux qu'il leur est facile d'avoir accès à des ressources en énergie renouvelable voilà mais ceci va sûrement être complété contesté discuté oui voilà oui je voulais répondre non pas parce que on se dit que ça y est là on tient le sujet de controverse comme on l'aimait en France c'est d'abord moi je voudrais dire que je voudrais faire le lien entre votre question et ce que vous avez dit tout à l'heure en disant il faut se fixer des objectifs assez simples et laisser une assez grande liberté sur les moyens on se fixe des objectifs en termes de résultats sur les émissions de gaz à effet de serre ça a un effet sur le climat et ensuite on laisse évidemment une assez grande liberté sur les moyens pour y arriver et de fait c'est la logique d'ailleurs de la conférence climat et de toutes les négociations internationales sur le sujet et à partir de ce moment là la question elle n'est pas sur la technologie qui est la meilleure ça est un peu un débat à mon avis souvent français mais pas que dans le domaine du nucléaire c'est à dire qu'on cherche un peu et c'est un peu la quête du graal de quelle est la technologie qui va résoudre tous les problèmes dans le domaine énergétique et je ne pense pas que ce soit le PDG de l'EDF qui me démentira même si en France il y a le poids extrêmement fort du nucléaire il n'y a pas la solution c'est forcément un bouquet de solutions et c'est forcément selon les pays c'est sûr qu'en Islande moi quand j'entends certains là je le dis aussi tranquillement les gens qui disent ah c'est formidable en Islande par exemple il y a un développement de l'hydrogène oui il y a un développement de l'hydrogène mais parce qu'il y a une autre source d'énergie importante et abondante qui est la chaleur produite par le sous-sol bon il n'y a pas besoin de se fatiguer dans un pays comme l'Islande c'est pas pour critiquer les Islandais et voilà ils sont 300 000 moi je croyais bon voilà bon donc c'est pas comparable avec d'autres pays mais ce qu'il faut se dire c'est qu'elles sont là après d'un point de vue économique là c'est un vrai sujet concret quel est le meilleur rapport coût-bénéfice pour le climat quels sont les investissements qui permettent de réduire rapidement court terme moyen terme long terme mais déjà court terme moyen terme les émissions de gaz à effet de serre et sauf parce que les études aient changé mais il me semble qu'à peu près toutes les études montrent que c'est d'abord sur les économies d'énergie si on a des investissements à faire public ou surtout privé parce qu'en la matière de toute façon dans le domaine de l'énergie on fait des investissements privés parce qu'il y a des gens qui disent il va falloir faire des investissements très importants mais en fait je pense que l'EDF pourrait dire le montant des investissements annuels d'une entreprise comme l'EDF et puis si on mettait bout à bout tous les investissements annuels rien qu'en France dans l'énergie ce sont des sommes colossales donc déjà et ça c'est valable à peu près partout dans le monde c'est à dire si on regarde qu'est-ce qui permet à court terme de réduire l'efficacité énergétique et c'est concret parce que là on se focalise tout de suite par exemple sur la production d'électricité ça c'est un autre travers français c'est qu'on croit que c'est d'abord une question liée à la production d'électricité les émissions de gaz à effet de serre c'est pas que la production d'électricité c'est alors on va me dire le chauffage oui mais ça pourrait être chauffage électrique ça se discute sur l'efficacité du système mais vous avez les transports vous avez l'agriculture on en parlait tout à l'heure sur les transports c'est évident qu'à court terme le plus efficace et on l'a déjà fait en Europe même les Etats-Unis ont commencé à le faire c'est la réduction de consommation des véhicules et ça ce sont des choses qui sont faisables rapidement le parc automobile français par exemple il est renouvelé on disait 7 ans à une époque je crois que ça s'est un peu allongé 8-9 ans on est compte même en deux mandats politiques il n'y a pas beaucoup de sujets où en deux mandats politiques vous pouvez régler une partie du problème et on l'a déjà fait les voitures vendues en France aujourd'hui consomment beaucoup moins que celles qui étaient vendues en France il y a 10 ans et ça pour le coup c'est une réussite européenne d'ailleurs parce que l'Europe a fixé des normes se les est données les a imposées aux constructeurs il y en a qui ont triché mais il ne faut pas dire là aussi à ce prétexte il y a des constructeurs il y en a un notamment qui a triché ça veut dire qu'en fait tout ça c'était du mensonge non c'est pas du mensonge chacun peut le vérifier il suffit de vérifier quand on fait son plein mais c'est pas que dans les voitures c'est pareil pour les camions c'est pareil pour les puces c'est pareil pour tous les modes de transport même les avions aujourd'hui la recherche de baisser la consommation c'est une recherche permanente de toute compagnie aérienne qui se respecte ou de mieux remplir son avion c'est à dire de baisser la consommation par personne transportée et ainsi de suite même dans le transport maritime qui pourtant à la base est un mode de transport qui consomme beaucoup moins par tonne transportée c'est celui qui consomme le moins qui a le plus faible impact mais vu l'importance du transport maritime aujourd'hui dans le monde dans les échanges mondiaux c'est important de jouer aussi sur ce domaine là dans le domaine de la production d'électricité on sait très bien par exemple qu'il y a une aberration aujourd'hui européenne l'aberration européenne c'est qu'on a mis sous cocon les centrales à gaz et on continue à faire tourner les centrales à charbon ou au fioul on parle même pas du nucléaire c'est déjà dans le parc existant on a mis sous cocon des centrales à gaz parce qu'elles sont devenues moins rentables financièrement économiquement alors que ça le kilowattheure produit mais oui le kilowattheure produit par une centrale à gaz émet moins de CO2 qu'une kilowattheure produit par une centrale à charbon même si dans les deux cas c'est du fossile l'impact et une chose qui serait relativement rapide à faire serait d'inverser cette tendance et déjà de fermer les centrales à charbon en réouvrant des centrales à gaz qui existent il n'y a pas besoin d'investir dessus ça ce sont des choses comme ça qu'il faut regarder et le nucléaire sera regardé là-dedans et comparera y compris les coûts d'investissement nous on est convaincus qu'au delà du danger etc du problème du stockage des déchets de la ressource limitée en uranium etc il y a aussi le coût qui est de plus en plus élevé alors que dans les énergies renouvelables tendanciellement le coût est à la base on a le temps de prendre une dernière question je voulais juste dire une chose c'est qu'il me semble que le débat public sur le nucléaire a changé c'est à dire que on a quand même eu un rapport de la cour des comptes il y a deux ou trois ans deux ans trois ans sur la question du coût du nucléaire c'est récent et je pense que le sujet c'est que maintenant les décisions énergétiques seront prises différemment de ce qui se passait il y a dix ans quinze ans et qu'il y aura une plus forte association il y aura un élargissement de ceux qui participent à ce débat et ça me semble être un point essentiel ce sont des débats qui en dehors de la question de la technicité etc. ce sont des débats qui sont des débats politiques et démocratiques je crois que là dessus il y a une évolution qui ne s'arrêtera pas une dernière question avant de terminer cette masterclass s'il y a un ou une volontaire bonsoir j'aurais une dernière question à vous poser demain on reçoit la ministre de l'écologie et du développement durable à Dauphine c'est Goyenne Royal est-ce que vous auriez un conseil à lui donner une proposition à lui faire moi je vais rester dans ma ligne je recommanderais de donner des objectifs très simples je trouve qu'il y en a trop dans la loi de transition énergétique qui a été promulguée au mois d'août si on veut véritablement être convaincant il faut être clair et la clarté vient d'objectifs simples et peu nombreux pour moi c'est très simple c'est la réduction des gaz à effet de serre ça me paraît extrêmement simple d'autant plus que tous les autres tournent autour de la même question mais en introduisant à chaque fois des interférences en excluant certaines choses etc et le panorama finit par devenir compliqué de plus comme toujours quand on fait beaucoup de choses et cette loi est très riche avec de très très nombreux articles comme vous le savez etc on se laisse en porter il y a des objectifs qui paraissent un tout petit peu moins crédibles que d'autres je ne sais pas on a dit combien de logements à rénover en 2017 enfin 500 000 ou très sincèrement on va avoir des problèmes budgétaires pour faire ça tout le monde le sait mais vous voyez ce que je veux dire quand vous avez 7 objectifs dont 4 sont parfaits à peu près cohérents et que les 2 ou 3 autres paraissent un petit peu plus anecdotiques voire fantaisistes c'est le principe de la pomme qui pourrit le panier c'est l'ensemble des objectifs qui paraissent d'un seul coup moins crédibles donc mon conseil ce serait s'il y a si on est vraiment sérieux sur le réchauffement climatique si on veut véritablement réduire les gaz à effet de serre on se donne ça comme objectif tout tourne autour de ça et on reporte au parlement ce qu'on fait j'ai pas du tout réfléchi et pour cause mais il me semble que comme elle a été candidate à la présidence de la république qu'elle était une leader politique chef de file politique nationale elle devrait politiser l'affaire au bon sens du terme c'est à dire expliquer en quoi la société française va être bouleversée transformée modifiée en tout cas par la réduction des gaz à effet de serre c'est à dire quel est le projet de société qui correspond à une empreinte carmode diminuée de manière suffisante c'est à dire importante c'est quoi on va vivre comment est-ce qu'on va vivre de manière plus sobre plus austère plus frugale ou bien est-ce qu'on va trouver un moyen de toujours fixer un plus grand bien-être à la société comme objectif collectif cette affaire là est floue on ne sait pas où on va de ce point de vue là c'est à dire des valeurs qui vont nous gouverner et des et de notre vie quotidienne et notre vie sociale on ne sait pas on a l'impression que il faut réduire les gaz à effet de serre c'est une nécessité absolue quelle société ça va donner c'est pas clair le pdg de dfp valoir son joker par rapport à sa tutelle moi je j'aurais envie de dire deux choses très simples je ne crois pas que dans la loi de transition énergétique il y ait une pomme pourrie qui fasse pourrir l'ensemble du panier et donc je dirais appliquer la loi de transition énergétique sans délai parce qu'il n'y a rien de pire que de se fixer les objectifs ça a mis un an pour être discuté débattu adopté au parlement il y avait déjà eu avant deux ans quasiment de préparation de débat national etc il est temps de passer à la mise en oeuvre ça c'est clair on a une feuille de route il faut la mettre en oeuvre c'est bien le moins qu'on peut attendre du gouvernement et deuxièmement je pense que le deuxième chantier qui n'a quasiment pas été traité ça il faut le dire dans la loi de transition énergétique c'est le chantier des transports de la mobilité parce que je le dirais de la même façon si elle était là la question des transports et de la mobilité ne se résume pas à la voiture électrique donc ça il faut être clair il y aura besoin d'une même mobilisation avec des objectifs et avec derrière un calendrier sur les questions de transport sachant que contrairement à ce que disent un certain nombre de mauvais espoirs de cassantes c'est un domaine dans lequel beaucoup de changements se sont déjà produits et ont produit des résultats si on regarde les villes par exemple les villes françaises qui pouvaient apparaître être très en retard il y a 30 ans par rapport à d'autres villes européennes aujourd'hui soutiennent parfaitement la comparaison en matière de transport en commun d'aménagement urbain de développement des déplacements à pied à vélo etc il y a encore beaucoup de choses à faire mais beaucoup de changements de comportement ont déjà été réalisés grâce à un engagement politique lorsqu'il a eu lieu et là il suffit de comparer les villes entre elles en France pour le voir le vérifier et donc il y a la même chose à faire sur les transports nationaux et internationaux et là je pense qu'une loi de programmation du type loi énergie serait la bienvenue et ce serait un très beau chantier pour une ministre qui est ministre de l'écologie de l'énergie et des transports merci alors moi je vais vous dire aussi quelles propositions vous devriez faire à Ségolène Royal pour terminer ce débat je pense qu'il y a un vrai sujet de greenwashing politique on dit toujours que les entreprises sont du greenwashing mais je pense que les politiques sont les premiers souvent à virer en termes de discours par rapport à la question de l'éco-tax c'était assez clair donc il faut arrêter le greenwashing politique et je pense que ce qui pourrait être très intéressant c'est d'articuler le ministère de l'économie et le ministère de l'écologie parce que là on arrêterait d'avoir par rapport à ce que disait Laurent Joffrin des discussions qui portent sur les valeurs et non pas sur les modalités pratiques du projet qu'on veut réaliser et donc je pense qu'il faut faire monter en gamme le ministère de l'écologie faire en sorte que l'écologie ne soit plus traitée comme une question sectorielle alors qu'elle est le projet de demain et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire sur l'apostrophe effectivement d'une femme qui a été candidate à l'élection présidentielle et qui peut sortir quelque part l'écologie du flou où elle se trouve aujourd'hui parce qu'elle est abordée en termes de valeurs et non pas en termes de réalisation concrète et la désectoriser je pense que ça c'est un point qui est essentiel et qu'il faut éviter sans doute de qualifier l'écologie de punitive selon les jours de positive selon d'autres jours je pense que l'écologie existe comme écologie et que c'est là dessus qu'il faudrait interpeller Ségolène Royal voilà écoutez en tout cas bon débat demain avec Ségolène Royal parce que je pense que ça va être assez passionnant et j'espère que vous en tirerez des interpellations par rapport à notre débat de ce soir merci à tous merci à tous